Lecture de l'Ancien Testament Livre de la Genèse Chapitre 1er Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que les parties sèches paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les parties sèches terre, et il appela l'ensemble des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » S'il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles, et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre, selon leur espèce, le bétail, selon son espèce, et tous les reptiles de la terre, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Genèse, chapitre 2 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée, en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qui l'avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, à rialbes avoir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le Bdélium et la pierre d'Onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cuche. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'Orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide, semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse chapitre 3 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit le son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront envers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 4 Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? » Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ? » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Énoch engendra Irad. Irad engendra Méhuzahel. Méhuzahel engendra Métushahel et Métushahel engendra Lémèque. Lémèque prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tzillah. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tzillah de son côté enfanta Tubal-Cahin qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Cahin Ada et Tzillah écoutez ma voix femme de Lémèque écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cahin sera vengé sept fois et Lémèque soixante-dix-sept fois. Adam connut encore sa femme et l'enfanta un fils et l'appela du nom de Seth car dit-elle Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cahin a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoche. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse chapitre 5 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam âgé de cent trente ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de huit cents ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans puis il mourut. Seth âgé de cent cinq ans engendra Enoche. Seth vécu après la naissance d'Enoche huit cents sept ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de neuf cent douze ans puis il mourut. Enoche âgé de quatre-vingt-dix ans engendra Kenan. Enoche vécut après la naissance de Kenan huit cent quinze ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoche furent de neuf cent cinq ans puis il mourut. Kenan âgé de soixante-dix ans engendra Malaléel. Kenan vécut après la naissance de Malaléel huit cent quarante ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de neuf cent dix ans puis il mourut. Malaléel âgé de soixante-cinq ans engendra Jered. Malaléel vécut après la naissance de Jered huit cent trente ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Malaléel furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans puis il mourut. Jered âgé de cent soixante-deux ans engendra Enoche. Jered vécut après la naissance d'Enoche huit cent ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jered furent de neuf cent soixante-deux ans puis il mourut. Enoche âgé de soixante-cinq ans engendra Métuchéla. Enoche après la naissance de Métuchéla marcha avec Dieu trois cents ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoche furent de trois cent soixante-cinq ans Enoche marcha avec Dieu puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Métuchéla âgé de cent quatre-vingt-cinq ans sept ans engendra l'Emec. Métuchéla vécu après la naissance de l'Emec sept cent quatre-vingt-deux ans il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de neuf cent soixante-neuf ans puis il mourut. L'Emec âgé de cent quatre-vingt-deux ans engendra un fils il lui donna le nom de Noé en disant celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'éternel a maudite. L'Emec vécut après la naissance de Noé cinq cent quatre-vingt-quinze ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de L'Emec furent de sept cent soixante-dix-sept ans puis il mourut. Noé âgé de cinq cents ans engendra Sème Cam et Japheth Genèse chapitre 6 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'éternel dit mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur et l'éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me repends de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils Sème, Cam et Japhète. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé « La fin de toute chair est arrêtée par devant moi car ils ont rempli la terre de violence. Voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gauphère. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées de largeur et trente coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie et toi prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse chapitre 7 L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche toi et toute ta maison car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs le mâle et sa femelle une paire des animaux qui ne sont pas purs le mâle et sa femelle sept couples aussi des oiseaux du ciel mâle et femelle afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait six cents ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre et Noé entra dans l'arche avec ses fils sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre il entra dans l'arche auprès de Noé deux à deux un mâle et une femelle comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après les eaux du déluge furent sur la terre l'an six cents de la vie de Noé le second mois le dix-septième jour du mois en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé Sème Cam et Japheth fils de Noé la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux eux et tous les animaux selon leur espèce tout le bétail selon son espèce tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce tous les oiseaux selon leur espèce tous les petits oiseaux tout ce qui a des ailes ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé deux à deux de toute chair ayant souffle de vie il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé puis l'éternel ferma la porte sur lui le déluge fut quarante jours sur la terre les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes tout ce qui se mouvait sur la terre périt tant les oiseaux que le bétail et les animaux tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes tout ce qui avait respiration souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux du ciel ils furent exterminés de la terre il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours Genèse chapitre 8 Dieu se souvint de Noé de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel les eaux se retirèrent de dessus la terre s'en allant et s'éloignant et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours le septième mois le dix-septième jour du mois l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois le dixième mois le premier jour du mois apparurent les sommets des montagnes au bout de quarante jours Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre il avança la main la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche il attendit encore sept autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche la colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre il attendit encore sept autres jours et il lâcha la colombe mais elle ne revint plus à lui l'an 601 le premier mois le premier jour du mois les eaux avaient séché sur la terre Noé ôta la couverture de l'arche il regarda et voici la surface de la terre avait séché le second mois le vingt-septième jour du mois la terre fut sèche alors Dieu parla à Noé en disant sors de l'arche toi et ta femme tes fils et les femmes de tes fils avec toi fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre qu'ils se répandent sur la terre qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre et Noé sortit avec ses fils sa femme et les femmes de ses fils tous les animaux tous les reptiles tous les oiseaux tout ce qui se meut sur la terre selon leurs espèces sortir de l'arche Noé bâtit un hôtel à l'éternel il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel l'éternel sentit une odeur agréable et l'éternel dit en son cœur je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait tant que la terre subsistera les semailles et la moisson le froid et la chaleur l'été et l'hiver le jour et la nuit ne cesseront point Genèse chapitre 9 Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit soyez féconds multipliez et remplissez la terre vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre pour tout oiseau du ciel pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer ils sont livrés entre vos mains tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture je vous donne tout cela comme l'herbe verte seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme avec son sang sachez-le aussi je redemanderai le sang de vos âmes je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme à l'homme qui est son frère si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image et vous soyez féconds et multipliez répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous avec tous les êtres vivants qui sont avec vous tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche soit avec tous les animaux de la terre j'établis mon alliance avec vous aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre et Dieu dit c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours j'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre l'arc paraîtra dans la nue et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus d'un déluge pour détruire toute chair l'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre et Dieu dit à Noé tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sème Cam et Japheth Cam furent le père de Canaan ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne il but du vin s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente Cam père de Canaan vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères alors Sème et Japheth prirent le manteau le mirent sur leurs épaules marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père comme leur visage était détourné ils ne virent point la nudité de leur père lorsque Noé se réveilla de son vin il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet et il dit maudit soit Canaan qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères il dit encore béni soit l'éternel Dieu de Sème et que Canaan soit leur esclave que Dieu étende les possessions de Japheth qu'il habite dans les tentes de Sème et que Canaan soit leur esclave Noé vécut après le déluge trois cent cinquante ans tous les jours de Noé furent de neuf cent cinquante ans puis il mourut Genèse chapitre 10 verset 1er Voici la postérité des fils de Noé Sème Cam et Japheth il leur naquit des fils après le déluge les fils de Japheth furent Gomère Magog Madaï Javan Tubal Meshach et Tiras les fils de Gomère Ashkenaz Rifat et Togarmah les fils de Javan Élisha Tarsis Kitim et Dodadim c'est par eux qu'ont été peuplés les îles des nations selon leur terre selon la langue de chacun selon leur famille et selon leur nation les fils de Cam furent Kuch Mithraim Put et Canaan les fils de Kuch Saba Avila Sabta Raima et Sapteka les fils de Raima Séba et Dedan Kuch engendra aussi Nimrod c'est lui qui commença à être puissant sur la terre il fut un vaillant chasseur devant l'éternel c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod vaillant chasseur devant l'éternel il régna d'abord sur Babel Érec Akkad et Calné au pays de Chinear de ce pays là sortit Assur il bâtit Ninive Réobot Ir Calac et Récène entre Ninive et Calac c'est la grande ville Mithraim engendra les Ludim les Ananimes les Lébaïm les Naphtuïm les Patrusim les Caluchim d'où sont sortis les Philistins et les Kaphtorim Canaan engendra Sidon son premier-né et Heth et les Gébusiens les Tamoriens les Girgasiens les Éviens les Archiens les Siniens les Arvadiens les Tzémariens les Amatiens ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Gérard jusqu'à Gaza et du côté de Sodome de Gomorre d'Amda et de Tseboïm jusqu'à Leschah ce sont là les fils de Cam selon leur famille selon leur langue selon leur pays et selon leur nation ils n'acquittent aussi des fils à Sème père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth l'aîné les fils de Sème furent Elam Assur Apachad Lud et Aram les fils d'Aram Ut Ul Guéter et Mash Apachad engendra Shelak et Shelak engendra Héber il n'acquit à Héber deux fils le nom de l'un était Pélègue parce que de son temps la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktan Joktan engendra Almodad Chelef Atzarmavet Zerak Adoram Uzal Dikla Obal Abimaël Séba Ofir Avila et Jobab tout cela furent fils de Joktan ils habitèrent depuis Meshach du côté de Séphar jusqu'à la montagne de Lorient ce sont là les fils de Sème selon leur famille selon leur langue selon leur pays et selon leur nation telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération et selon leur nation et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge Genèse chapitre 11 toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots comme ils étaient partis de l'Orient ils trouvèrent une plaine au pays de Chinear et ils y habitèrent ils se dirent l'un à l'autre allons et faisons des briques et cuisons-les au feu et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment ils dirent encore allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes et l'Éternel dit voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté allons descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre voici la postérité de Sème Sème âgé de cent ans engendra Arpachade deux ans après le déluge Sème vécu après la naissance d'Arpachade cinq cents ans et il engendra des fils et des filles Arpachade âgé de trente-cinq ans engendra Chélac Arpachade vécu après la naissance de Chélac quatre cent trois ans et il engendra des fils et des filles Chélac âgé de trente ans engendra Hébert Chélac vécu après la naissance d'Hébert quatre cent trois ans et il engendra des fils et des filles Hébert âgé de trente-quatre ans engendra Pélègue Hébert vécu, après la naissance de Pélègue, 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Pélègue, âgé de 30 ans, engendra Réhu. Pélègue vécu, après la naissance de Réhu, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de 32 ans, engendra Sérugues. Réhu vécu, après la naissance de Sérugues, 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérugues, âgé de 30 ans, engendra Nacor. Sérugues vécu, après la naissance de Nacor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Terak. Nacor vécu, après la naissance de Terak, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Terak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Aran. Voici la postérité de Terak. Terak engendra Abraham, Nacor et Aran. Aran engendra Lot, et Aran mourut en présence de Terak, son père, au pays de sa naissance, à Hur, en Caldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aran, père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Caldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Caran, et ils y habitèrent. Les jours de Terak furent de 205 ans, et Terak mourut à Caran. Genèse, chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Caran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Caran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham, et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grandes pharaons la virent aussi, et la ventèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme ? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Genèse chapitre 13 Abraham remonta d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tante au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères, tout le pays n'est-il pas devant toi. Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le Nord et le Midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamre qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Genèse chapitre 14 Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéar, d'Arjoc, roi d'Elasar, de Kédor-la-Homer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birchah, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Amda, à Shemééber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Sohar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kédor-la-Homer, et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais la quatorzième année, Kédor-la-Homer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Achterosh-Karnaïm, les Uzim à Ham, les Émim à Chavé-Kirjataïm, et les Oriens dans leur montagne de Séir, jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers Ta-en-Mishpat, qui est Kédès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Assatson-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Amda, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Sohar. Ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kédor-la-Homer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Chinear, et Arjoc, roi d'Elazar. Quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite, et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu, celui-ci habité parmi les chênes de Mamre, l'Amoréen, frère d'Eschol et frère d'Aner, qui avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni-soi Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni-soi le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham. » Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eschol et Mamre, eux, ils prendront leur part. » Genèse chapitre 15 Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir durant Caldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le possèderai ? » Et l'Éternel lui dit « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront d'ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Kadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïms, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. » Genèse chapitre 16 Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eût habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et Sarai dit à Abraham « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante et en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Atta El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lacaï-Roi. Il est entre Cadès et Barède. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de quatre-vingt-six ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Genèse chapitre 17 Lorsque Abraham fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mal incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naitrait-il un fils à un homme de cent ans ? » Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face ! » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il les circoncit ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-deuf ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de treize ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Genèse chapitre dix-huit. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux, et il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, Où est Sarah, ta femme ? Il répondit, Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Autant fixer, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, Je n'ai pas ri, car il eut peur. Mais il dit, Au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je les choisis, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq pour cinq. Détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point s'il y trouve quarante cinq justes. Abraham continua de lui parler et dit, Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. Et l'Éternel dit, Je ne ferai rien à cause de ces quarante. Abraham dit, Que le Seigneur ne s'y irrite point et je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel dit, Je ne ferai rien s'il y trouve trente justes. Abraham dit, Voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point à cause de ces vingt. Abraham dit, Que le Seigneur ne s'y excluirait point à cause de ces dix justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Genèse chapitre 19 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore coucher que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appellèrent Lot et lui dirent, Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui, et il dit, Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connue d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, Retire-toi. Ils dirent encore, Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanté. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver ! N'est-elle pas petite et que mon âme vive ? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles, mais hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où ils étaient tenus en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habitait dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Et elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot verrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Genèse chapitre 20 Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadès et Chûr et fit un séjour à Gérard. Abraham disait de Sarah sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Gérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur ? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ses choses et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et il lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit encore à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, « Voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous, tu seras justifié. » Abraham prit à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Livre de la Genèse, chapitre 21 L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus fortes yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est à postérité. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sous son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Berchéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car il disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Que se passe-t-il, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé et moi, je ne la prends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliances. Abraham mit à part sept jeunes brebis. Et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part ? » Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces sept brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Berchéba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Berchéba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamarisques à Berchéba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Livre de la Genèse, chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham », et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, s'éla son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham ! » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voie. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Bershéba, car Abraham demeurait à Bershéba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, « Voici, Milka a aussi enfanté des fils à Nacor ton frère, Utz son premier-né, Buse, son frère, Kémuel, père d'Aram, Késède, Azo, Pildash, Gilaf et Bétuel. » Bétuel a engendré Rébéka. Ce sont là les huit fils que Milka a enfanté à Nacor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Tébac, Gaham, Tache et Maaca. Livre de la Genèse Chapitre 23 La vie de Sarah fut de 127 ans, telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de ton sépulcre que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Éphron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Machpelah qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Éphron était assis parmi les fils de Heth. Et Éphron, le Hétien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui s'y trouve. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays, « Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Éphron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron. Et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, quatre cents cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Éphron à Machpelah vis-à-vis de Mamre, le champ et la caverne qui s'y trouvent et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentours devèrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Machpelah vis-à-vis de Mamre qui est Hébron dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui s'y trouvent demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Livre de la Genèse, chapitre 24 Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité », lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire, seulement tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, autant du soir, autant où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et euse de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bétuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon seigneur. » Et elle s'empressa d'abaiser sa cruche sur sa main, et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle, et deux bracelets du poids de dix cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu, fille ? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ? » Elle répondit, « Je suis fille de Bétuel, fils de Milka et de Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rébecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rébecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme, qui se tenait auprès des chameaux, vers la source, et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors ? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arrivait à la maison. Laban fit décharger les chameaux, il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. » Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé des bénédictions au Monseigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de Monseigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à Monseigneur et lui a donné tout ce qu'il possède. Monseigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à Monseigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ? » Il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage, et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. » Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Éternel Dieu de Monseigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, « Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et elle a puisé. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Elle s'est empressée d'abaiser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, « De qui es-tu fille ? » Elle a répondu, « Je suis fille de Bétuel, fils de Nacor et de Milka. » J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains, puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. » Laban et Bétuel répondirent et dire, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Tiens, voici, Rebecca est devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leur parole, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi ils mangèrent et burent lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ? » Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Achaï, Roy, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, « Et voici des chameaux arrivés. » Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? » Et le serviteur répondit, « C'est mon seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Genèse chapitre 25. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokchan, Médan, Madian, Gishbak et Chouach. Jokchan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Achurim, les Létuchim et les Léhumim. Les fils de Madian furent Épha, Éphère, Énoch, Abida et Eldah. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une vieillesse heureuse, âgée et rassasiée de jour et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ d'Ephron, fils de Choar, le Hétien vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaï-Roy. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham. Cagar, l'Égyptienne, servant de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbeel, Mipsam, Mishma, Dumas, Massa, Hadad, Temas, Gétur, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, cent trente-sept ans. Il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme. Rébecca, fille de Bétuel, l'araméen de Padanaram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exaussa. Rébecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? » Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti aux plus petits. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans lorsqu'il naquire. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rébecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablés de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Edom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jurera, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et bu, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Livre de la Genèse, chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ces jours dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Gérard. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur », car il craignait, en disant, « Ma femme », que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rébéka était belle de figure. Comme son séjour se prolongait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rébéka sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et lui dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu me dire, c'est ma sœur ? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peut s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables ? » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétails et des troupeaux de gros bétails et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Gérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Gérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous ! » Il donna au puits le nom des secs parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Réobot, car, dit-il, « L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. » Il remonta de là à Berchéba. L'Éternel lui a paru dans la nuit et dit, « Je suis le dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Gérard auprès de lui avec Auzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Et Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous ne t'avons fait seulement du bien et que nous avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et ils lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Bersheba jusqu'à ce jour. Esaü, âgé de quarante ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéry, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rébecca. Livre de la Genèse, chapitre 27. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit, « Mon fils ? » Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rébecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü son fils. Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rébecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevraux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Esaü mon frère et velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rébecca prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevraux et son cou qui était sans poil et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père ! » Isaac dit, « Me voici, qui es-tu mon fils ? » Jacob répondit « Je suis Esaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ? » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont bien les mains d'Esaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Esaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudis-sois quiconque te maudira et bénis-sois quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mais qu'il porta à son père. Il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü a entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et il enlevait ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? » Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont t'approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rébéka les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici, Ésaü, ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Caran, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ? » Rébéka dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? » Livre de la Genèse, chapitre 28 Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padana-Ram, à la maison de Bétuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné Abraham. » Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padana-Ram, auprès de Laban, fils de Bétuel, l'Araméen, frère de Rébéka, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé à Padana-Ram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padana-Ram. Ésaü compris ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, « Maalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Débajote. » Jacob partit de Berchéba et s'en alla à Caran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Saint-Antrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur, et il dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. »